La Première Guerre mondiale est déclarée en septembre 1914. En 1915, la guerre de mouvement cède sa place à la guerre des tranchées. En 1916, une nouvelle étape s'engage. Les Allemands, désireux de venir à bout de cette guerre sans fin qui ne leur est pas favorable, décident de mener une offensive massive sur Verdun pour le début de l'année 1916. Au même moment, les Alliés unissent leurs forces et prévoient d'attaquer ensemble sur la Somme à l'été. C'est donc, contre toute attente, que le 21 février à 7h15 près de la ville de Verdun, un déluge d'artillerie allemand s'abat sur les tranchées françaises sans discontinuer. C'est l'opération Geist. En fin d'après-midi, les Allemands lancent l'assaut et se heurtent à une résistance inattendue de la part des soldats français. La bataille de Verdun vient de commencer. Le 25 février, le fort d'Aumont à 15 km de Verdun tombe aux mains des Allemands. Geoffre, chef des armées, nomme Pétain pour mettre en œuvre une stratégie défensive. L'objectif est de tenir bon. Assez vite, la route reliant Bar-le-Duc à Verdun devient la voie sacrée. Elle permet d'organiser le ravitaillement des troupes et leur renouvellement. Plusieurs milliers de camions et de soldats l'emprunteront tous les jours. Les Français arrêtent la progression allemande. Début mars, pendant les combats autour de Douaumont, le capitaine Charles de Gaulle, encore inconnu, est blessé et capturé. Il s'évadera fin octobre du camp de prisonniers d'Ingelstadt en Allemagne, où il avait été envoyé. En avril, les Français ne font plus que défendre leur position. En mai, le général Nivelle remplace le général Pétain et prend la tête des opérations pour lancer une offensive. Le 23 juin, les Allemands parviennent à faire une percée de 6 km dans les lignes du front. Pourtant, ils n'arriveront jamais à franchir les portes de la ville. Pour soulager le front de Verdun, l'armée britannique engage la bataille de la Somme le 1er juillet. C'est un carnage côté anglais. Mais petit à petit et avec beaucoup de difficultés, les troupes alliées finiront par gagner du terrain. Le 18 novembre, c'est la fin de l'offensive de la Somme. Le 21 décembre, après 300 jours d'affrontements, les positions à Verdun sont récupérées. Pendant cette bataille, les Allemands ont utilisé une artillerie très innovante, avec des lances-flammes ou des gaz toxiques. Et pour la première fois, l'aviation aura été un élément militaire stratégique essentiel. En s'emparant du ciel, ils ont obligé les Français à organiser une riposte ciblée. Malgré tout, les Alliés ont gagné la bataille de Verdun, après dix mois de combats et des centaines de milliers de victimes. Pour autant, ils n'ont pas gagné la guerre. La Première Guerre mondiale n'est pas encore finie.